Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve, nous sommes au Parc des Princes quelques jours après Noël. Justement Noël c'est le thème du match du jour. Toute l'équipe du club Fan Experience nous a proposé un planning super alléchant pour découvrir l'expérience Noël au Parc des Princes pour ce match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Allez on y va ! Sur place nous avons retrouvé Simon et John, deux collaborateurs du Paris Saint-Germain qui travaillent sur les sujets de Fan Experience avec qui nous allons découvrir l'ensemble des expériences que le club propose à ses différents publics. Donc là on est à ma montre 16h, le coup d'envoi est à 21h. C'est ça exactement. Ici donc ce qu'on appelle le parvis jambouin, on a notre part la plus importante de notre dispositif billetterie. Donc si tu veux tu vas avoir une partie qui est réservée aux abonnés et tu as la partie grand public. Il faut savoir que ce match face à Strasbourg est le 102e match consécutif que le Paris Saint-Germain joue à guichet fermé dans son stade le Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a développé un compte twitter spécifique qui s'appelle PAG Fan Service sur lequel tout un tas d'informations liées à l'expérience du public au Parc des Princes est partagée tout au long de la semaine. Je laisse John et Simon en parler davantage. En fait cette page elle est vraiment dédiée à nos supporters pour qu'ils vivent la meilleure expérience Match Day quand ils viennent au Parc des Princes. Donc c'est vraiment lié à des astuces, des informations essentielles à la venue d'un supporter au Parc. Et aussi à un côté un peu événementiel sur toutes nos animations qu'on peut mettre en place dans les zones d'expérience. Et en jour de match on a à peu près 110 000 impressions, 110 000 buts. Donc on touche deux fois le Parc des Princes ce qui est pas mal. Et si tu veux ça nous permet de PSG Insight sur un quelqu'un un peu plus sportif. Et nous PSG Fan Service on est vraiment sur l'expérience rédicateur. Donc on met en avant toutes les initiatives qu'on met en place au Parc des Princes et également pour le PSG Handball. Afin justement que le supporter quand il vienne au Parc il est au courant de se lever en place sans profiter. Et on donne une certaine visibilité à toutes nos actions en termes d'expérience, en termes également d'accès au Parc. On a eu six semaines de pause à cause de la Coupe du Monde. Donc c'est le retour de notre public au Parc des Princes. Et c'est important pour nous de l'événementialiser un peu, d'en faire un peu un match phare. On est conscients que c'est hyper important pour les gens de vivre autre chose que de regarder simplement un match de foot. Donc on s'efforce et on travaille beaucoup sur la qualité de l'accueil et des animations. Et pour améliorer la qualité de l'accueil et les animations, le Paris Saint-Germain dispose d'une équipe de Stadium Coach au contact du public pour améliorer leur expérience et les aiguiller en cas de besoin. En termes d'animation en tout cas c'est le plus gros dispositif qu'il y a eu depuis le début de saison. Donc il y aura toutes les zones d'expérience ouvertes, Football Room, La Seine. Il y aura plusieurs décos de Noël dans les clubs premiers ou Junior Club etc. C'est le match de Noël mais il est dédié à la Fondation. Beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de places qui ont été attitrées à la Fondation sur ce match-là. Il y aura pas mal de touristes, ça l'explique par la période du Nouvel An. Vamos ! Merci beaucoup ! On est avec un Stadium Coach qui est Benoît. Qu'est-ce que c'est un Stadium Coach au Parc des Princes ? Alors un Stadium Coach, il doit s'assurer que tout se passe bien pour les spectateurs. Il doit aussi essayer d'enchanter un peu tout le dispositif autour du stade mais également dans le stade. D'aller chercher les gens, chercher les enfants, leur faire crier Ici c'est Paris ! Et le club dispose d'un outil intéressant, une application mobile sur lequel un Stadium Coach peut signaler une anomalie et la résoudre presque en instantané. Depuis le début de la saison, on travaille avec une société américaine 24x7 Software qui nous a mis à disposition une application qui permet à tous les coachs en temps live et en temps direct de pouvoir notifier d'un problème et d'un dysfonctionnement. Et on a un super administrateur qui est derrière son écran dans les bureaux ici au Parc des Princes qui peut en direct récupérer toutes ces problématiques et les transmettre aux bonnes personnes pour une résolution le plus rapidement possible. Et à votre avis, lors d'une rencontre au Parc des Princes, combien de personnes y travaillent ? Et bien pas moins de 3000 personnes, comprenant l'ensemble des équipes du club, les prestataires, la sécurité, l'accueil et compagnie, et toutes les personnes qui gravitent autour que vous ne voyez parfois pas. Ça fait beaucoup non ? On est pas très loin du stade, le stade est derrière nous à notre droite sur la caméra. C'est ça. On est un peu sur un espace que tu appelles Fan Zone ? Ouais exactement, on est sur l'avenue du Parc des Princes, donc nous qu'on appelle Fan Zone Paris. Et on est juste en face de la Tribune Paris, donc des portes A, B, C, D, E, F, G, H. Et en fait cette avenue, c'est le début de l'expérience juste après que tu sois descendu du métro où en fait on a un assemblage de food trucks, de diverses spécialités culinaires, de food and beverage. On a un bar exaca aussi, une scène DJ pour mettre un peu l'ambiance. Et on a une boutique officielle du PSG afin de contenter les supporters qui veulent acheter un produit dérivé, un maillot, une écharpe ou autre. Au moment où tu descends du métro, en fait si tu as un ticket par lit, tu es forcément obligé de passer par là. Et tu peux même aller jusqu'à Auteuil de l'autre côté du stade en passant par là. Donc c'est vraiment un flux de passage très important, si ce n'est un des plus importants de nos flux. En fait on a un numéro, parce que chaque match sur Twitter, on fait une recherche de 7 coach. Donc chaque match, on doit trouver le coach qui a un numéro 5 aujourd'hui. Et si vous le trouvez, vous avez un stylo ou un petit goodies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour les personnes qui viennent à vélo au stade, un parking sécurisé est mis à disposition des spectateurs détenteurs d'un billet. Une des animations que nous avons particulièrement appréciées, c'est celle avec deux stadium coachs qui se baladent de tout autour du stade, avec deux appareils photo Polaroid, et qui prennent en photo les spectateurs qui le souhaitent. Et ces derniers peuvent, s'ils le veulent, participer sur les réseaux sociaux à un jeu concours, en postant leurs photos en mentionnant le compte Twitter PSG Fan Service pour gagner des cadeaux. Allez, on rentre à l'intérieur du stade, 1h30 avant le coup d'envoi. Au Paris Saint-Germain cette saison, 65% des spectateurs sont déjà dans le stade, 30 minutes avant le coup d'envoi du match. La plus grande nouveauté aujourd'hui, c'est en tribune Paris. On a un nouveau dispositif de système de précommande, de flash P. Le PSG a innové sur ce match en testant un service flash P de commande à la place directement en 3 minutes, et de récupération de cette commande dans l'une des deux buvettes dédiées uniquement au click and collect. Sur 16 500 sièges de la tribune Paris, donc quasi toute la tribune, on a un sticker qui est affiché sur chaque siège, qui permettra aux supporters de précommander leur menu directement depuis leur place, et de venir les récupérer soit à la buvette 202, soit à la buvette 208. Les stickers sont faits de façon à qu'ils soient attritrés à leur buvette selon leur place. Quelques chiffres concernant la restauration au stade, le Parc des Princes bénéficie de 50 buvettes réparties dans l'ensemble de l'enceinte, et écoule en moyenne 2785 burgers et plus de 19 000 boissons les soirs de match. Et d'ailleurs au Parc des Princes, tout ou presque est fait sur place. On a voulu créer une offre atypique au sein du Parc des Princes. On a créé un laboratoire sur site, nous créons nos burgers en jour de match pour garantir une meilleure qualité à nos fans. Et pour ce match spécial, l'offre de restauration a été adaptée pour la thématique de Noël. En grand public, on propose un burger athlète à côté du burger classique, des bretzels, un vin chaud, un beignet de Noël. Puis sur la partie hospitalité, on fait des huîtres, un menu avec du chapon sur les dîners et services à table. Tout est fait pour que le client se sente dans l'environnement de thématique de Noël. À une heure du coup d'envoi, nous rejoignons les espaces hospitalités du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain possède 64 espaces hospitalités, comprenant des loges et des salons réceptifs. Chaque espace possède sa propre ambiance, sa propre décoration et nous emmène dans un univers différent. Les espaces hospitalités sont réservés à des partenaires, des professionnels ou des VIP et proposent une offre de restauration gastronomique et une expérience enrichie avec notamment des accès privilégiés, avec une vue qui surplombe souvent le stade et des conditions agréables en tribune pour regarder la rencontre. À noter que les différents espaces hospitalités possèdent un ou plusieurs écrans sur lesquels le Paris Saint-Germain incite ses visiteurs à partager leur expérience sur LinkedIn. Direction maintenant dans le salon La Galerie. C'est l'un des salons les plus luxueux du Parc des Princes qui se situe au niveau des vestiaires qui possèdent une capacité de 71 places et qui donne accès à une expérience inédite et premium avec une vue directe sur le hall d'attente des joueurs. Le hall où transitent les joueurs entre le vestiaire et la pelouse. Une expérience donc totalement immersive. Refermons la porte des hospitalités et retour en tribune et dans les coursives pour voir les différentes animations et ce que propose le Paris Saint-Germain pour le grand public. Le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain propose plusieurs zones d'expérience consacrées à différents publics. Chaque espace conçu a été imaginé en fonction de la cible. La scène pour les étudiants, la football room pour les familles et le club premier pour les abonnés. Dans l'ensemble de ces espaces, il est possible de participer, de consommer et de repartir si on le souhaite avec une photo souvenir. Les espaces football room et la scène ne sont pas toujours présents au Parc des Princes puisque le club les active uniquement 10 fois dans la saison. Donc ici vous êtes en tribune Junior Club. Donc c'est une tribune de 800 places qui est réservée aux enfants et leurs parents, qui est ouvert à tous les matchs de Ligue 1. Ouvert aussi en priorité à nos membres Junior Club, mais n'importe quel enfant peut venir voir les matchs dans cette tribune dans laquelle on a des animations spéciales spécifiquement pour eux. On a le Père Noël qui est là ce soir pour les enfants. Donc il a passé tout l'avant match et toute la mi-temps avec les enfants pour faire des photos. On a des animateurs présents dans la tribune tout au long de la soirée. On a des bandes photos réparties dans le Junior Club. L'enfant repart avec sa photo. Mais on imprime également un sticker avec un code et en fait il va venir coller sa photo sur le code qui lui est attribué. Et à la fin en fait ça fera le mur de photos de la saison de tous les enfants qui ont voulu faire cette animation-là. Et ensuite avec Maxime nous sommes dirigés vers une borne photo qui a été spécialement adaptée pour le Paris Saint-Germain qui permet d'envoyer des messages en vidéo aux joueurs directement et de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Tu viens, tu te prends en vidéo, il y a un casque. Ça te permet de poser des questions à qui tu veux, peut-être un joueur, un membre du staff. Et nous ensuite c'est des questions qu'on va poster sur nos réseaux et on poste les réponses de la personne à qui tu as posé les questions pour qu'ils te répondent directement. Le PSG améliore également les espaces de visibilité réduite en proposant des comptoirs sur lesquels le public peut consommer et regarder ce qui se passe sur la pelouse. Allez, à 10 minutes du coup d'envoi, on se faufile dans les couloirs du Parc des Princes et on se dirige au bord du terrain pour profiter du match en tribulaire. Recaute le dessin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc la fin du match Nous avons vécu une belle soirée à la découverte de l'expérience que propose le Paris Saint-Germain Un grand merci à Simon, John et l'ensemble des équipes pour l'accueil Comme des spectateurs, nous prenons la direction de la sortie du stade On espère que vous avez apprécié ce vlog en immersion dans les coulisses d'un match au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain Je vous invite à suivre fanstriker.com sur les réseaux sociaux et sur le site internet Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog